Salut les Volcaniards, c'est Volcano et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Horizon Zero Dawn à Belvédère. Parce que je faisais une mission d'ailleurs que j'ai pas fini mais je l'avais commencé tout simplement. Celle où je devais tuer les états, celle que je vous avais parlé la dernière fois. Vite fait j'ai découvert une ville, je l'ai plus enregistré mais une autre ville qui se fait attaquer aussi. Alors je sais pas si on a une mission principale dessus ou pas, je pense pas mais bon il y a une ville qui se fait attaquer aussi, cette fois-ci par des Master Boss, je me suis fait tuer tout simplement. Sinon j'ai rien d'autre à dire, écoutez juste on va se téléporter, on va commencer à se téléporter puis déplacement rapide dans celui-là n'est actuellement pas autorisé, lieu incorrect. Ok en fait on peut pas du tout se téléporter dans cette zone, ici le plus proche on peut. Donc vous voyez bon je vais bien faire en quelque sorte de ne pas vouloir me TP, a priori on peut pas du tout se téléporter dans la zone de des terres sacrées. Ça ne m'étonne guère en soi parce que parce que tout simplement ça ne m'étonne pas en fait si elles se font attaquer. Et encore heureusement que c'est pas toute la contrée que je dois réexplorer parce que sinon ça aurait été un peu la chasse si toute la contrée se faisait ça faisait attaquer. Bon en soit ça se peut parce que vu qu'ils sont allés jusque à la nécropole, là où terre sacrée complètement, je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse attaquer à cause qu'ils soient un peu partout. Mais voilà. Enfin bref, du coup au moins si j'ai mis ce passe un truc qu'on va arriver au village on va se faire attaquer je suppose qu'on va revoir l'autre qui protégeait le truc. Zone de choses terminée. Ouais j'allais dire où là il y a plein de bêtes mais en même temps c'est normal. On va remettre la quête principal. Tout de suite ça va faire moins loin. C'est surtout que je me dirige vers le mauvais endroit. Je n'ai absolument plus de vie. Est-ce que c'est la fête ? Evidemment que non. Ah oui c'est ça ok. Ah oui c'est ça ok. Par contre il y en a quand même pas mal à qu'ils ont pris feu. Ça faisait longtemps que je n'étais pas dirigé l'eau. J'aurais pu venir à d'autres galopères mais du coup c'est un peu compliqué tant vrai que j'en ai pas. Chercheuse, tu es revenu. Où sont tous les autres ? Ils sont partis. Ils se sont réfugiés dans la montagne sacrée. Et les mécréants et leurs démons les ont poursuivés. Je peux t'aider ? Non, chercheuse. Je suis perdé. Ça ne sera plus très long. C'est bien c'est qu'on voit aucun sang mais je vais mourir. En même temps Therma est un peu dans le sol donc j'aurais envie de dire. Maria, elle n'était pas du genre à prendre la fuite. En tout cas, elle a vendu chèrement sa peau. Au bout du compte, j'imagine que c'est aussi bien comme ça. Alors qui est Maria ? J'en ai aucune idée. C'est pas celle qu'on avait aidé tout au début pour venir se manger justement de eux ? Je ne sais pas. J'ai un léger doute. J'ai un léger doute. On va me faire chier longtemps. Mon gardien ? Tu es louder ? Tu es clair ? Il devais avoir tué ? J'. lerin. J'en aiain crâne ? J'ai unbrant ? J'ai unbrant ? J'ai unbrant ? J'ai unbrant ? alors ceci est un fail alors toi tu m'excuseras mais pas au coup rien d'un fou on va essayer de détruire les corrupteurs quand même il s'arrête tranquille voilà hop touche de feu on tire dedans à tout prix protéger les 30 ce qui est bien c'est que du centre corrupteur pour le mec qui est fou qui vaut du sang et des cendres comment ça c'est fait les portes de l'étreinte longtemps qu'on n'était pas venu ici dans l'étreinte il ya d'abord des ravageurs à tous les tirs qu'on entend des portes morts portes morts vers corrompus corrupteur on peut être pas tuer tout le monde non plus parce que je suis pas sûr qu'on doit tuer tout le monde le but c'est quand même de rejoindre la montagne et surtout si on retuera portes morts on va être dans la merde je pense très clairement que ça va être compliqué c'est bon il me tire des flux il me tire des flèches explosives carrément est-ce que les flèches explosives ont aujourd'hui déjà munitions flèche de choc et précis non que je renforcée j'aime pas du tout comment s'arranger le chasseur électrique de gel coctrice extra actrice flèche de feu dans proj une frode avec des bombes explosives ça c'est pas mal c'est pas mal mais s'il m'en sert oui voilà si on pourra tuer quelques-unes la route on se fait plaisir feu de corps feu de corps là il y avait aussi le truc de la mer les portes de l'étrape nord portent de l'étrape non c'était là le berceau de la mer j'ai envie d'aller voir comme le berceau de la mer s'il s'est fait attaquer vite fait tant qu'on vient c'est du coup ils étaient partis se protéger mais voilà ce que j'aurais envie de savoir ils ont comme le seul but à un corrupteur en rôle je vais faire l'éclipse oui oui c'est l'arme qui tire la fausse accélère que qu'il n'est pas encore débloqué l'âme que j'ai pas encore débloqué en violette et que je pouvais débloquer ils font moi là quand même donc ouais ici ça a été totalement rangé il ne reste plus rien il m'a tué j'en ai fait exploser un c'est ce qui est bon de vous faire exploser ils ont fait des prisonniers j'ai bien fait de venir ici oui il est quand même déprisonné la nuit j'ai bien fait des gens morts chier voilà j'ai bien fait de venir ici quand même parce que du coup on pourra libérer les prisonniers je me disais bien que c'était un peu bizarre comme quand mais la montagne il y avait je peux les voir mais pas eux il y avait un village quand même j'en fais ça que les portes morts c'est comme de venir jusqu'à moi pas sûr qu'il y a aucune impression levez-vous brave pour la tribu de tes lèvres aux oreilles de la déesse tu peux te battre bien sûr il y a d'autres survivants les vaillants sont au guet de la mer on est resté pour protéger leur fuite ils sont au guet de la mer alors le guet de la mer c'est où porte de l'étra dessus de ce c'est porte de l'étra principal porte de l'étra nord le coeur de la mer voilà il ya le coeur de la mer aussi que j'aimerais bien aller voir avant d'aller voir là-bas voyez parce qu'il y a plusieurs villages et du coup j'aimerais bien aller voir d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas été voir la tombe de rost il faudrait que j'y aille bon la petite vidéo où on va ça va peut-être être un peu long pour vous mais euh porte morts on peut pas les pirater les porte morts aussi est-ce que je pourrais pirater maintenant porte morts piratage impossible comme par là bon vu comment j'ai déjà galéré à battre un info et que c'est quand même censé être un boss bon peut-être éviter de retuer d'en attaquer du moins d'accord mais voilà du moins et comme je disais petite vidéo où on fait le tour un peu de euh elle est dévastée pendant des années je n'ai rien connu d'autre mon monde détruit en quelques heures donc ouais comme je disais euh on refait le tour un peu de notre village de notre village de notre zone de départ justement de son monde comme elle dit donc de l'étrate les terres sacrées on les a dû bien explorer on y retourner notamment pour aller à la necropole mais là c'est carrément le les trappes de la mer et on on fait le tour des villages et tout pour voir comment à bien parce que c'est pendant qu'on a pas été et surtout parce que pour voir si tout a été détruit ou pas et puis essayer de sauver ce qu'on peut sauver tout simplement bon bon je suis pas sûr que c'était utile ce que je l'ai fait mais écoutez je l'ai fait donc c'est une petite vidéo comme ça sur carguer l'opère ça aurait été mieux mais de toute façon je pense qu'il se serait fait tuer entre deux vu le nombre de monstres qu'auront pu qu'il y a donc euh pas sûr que ça aurait servi à quelque chose ça tous les morts oh parle au jeune Laurent il faut que je trouve les survivants tu vois je me fais tirer dessus là oh je m'écouterai pas les conseils de quelqu'un qui ne parle pas depuis des générations je prie la toute mer à longueur de journée toi aussi peut-être qu'elle parle euh des matrières je sais pas mais euh on est à commencer ça a été dégommé quand même ils ont pensé à faire en sorte que s'il y a quelqu'un qui se dit tiens je vais aller voir la boue est-ce que c'est détruit ou pas bah ouais effectivement parce qu'à la base des bases on est pas censé partir directement la montagne mais ils y ont pensé quand même par contre le village a pas l'air d'être touché que ça il y a beaucoup de morts debout devant bon le coeur de la mer tout a l'air si vide maintenant ceux qui pouvaient sont allés dans la montagne le berceau de la mer a surtout été dégommé mais ici c'est ce que je disais y'a pas y'a pas de mort y'a rien juste ça a été vidé ils ont pensé à le vider c'est bien sinon y'a rien d'autre a priori non y'a pas l'air bon du coup après 16 minutes d'attente on fait 800 mètres et là on va aller au truc je voulais voir on l'a vu au moins on a trouvé un survivant déjà y'a un mec qui est mort encore devant le village on aura sauvé quelques survivants au niveau du berceau de la mer et euh maintenant on va se se rendre se rendre à la toute mer tout simplement j'ai d'ailleurs à parler je savais plus ce que je voulais dire pour voir pour voir ce que ça en dit tout simplement on s'en reprira peu de temps à écouter hein mais bon j'avais envie de le faire je pense que j'ai bien fait de le faire j'aurais même été il s'est retenu à moi j'aurais m'étais vite fait heureux de visite à rost mais on va peut-être pas abuser la prochaine fois je m'étais prêt donc euh c'est reprute il y a beaucoup de veilleurs donc ça va c'est bon un portement il y a ailleurs je sais pas s'il devrait le tuer au bout d'un ventre mais il y a des chances que je dois me tuer à un certain moment du de la mission on ne sait pas quand il y a quand même pas mal de mort puis on fouille des cadavres comme ça pour récupérer du stuff il est vraiment des chats rognards alors du coup 400 mètres une derrière ça va aller regarder j'ai jamais fait oeuf hein là aussi en fait il y a un démon de muttel je sais même pas s'il y en a pas deux parce que regardez là il y a un énorme corps et des tentacules les tentacules elles vont jusqu'ici alors je veux bien mais ces tentacules sont jantes en fait il y en avait plein et je le savais pas il y en a un là-bas il y en a un là-bas il se voit sur les montagnes c'est le troisième qu'on avait vu je me souviens plus ah si le troisième était là-bas le troisième était là-bas mais on ne le voit pas dans les forêts oula ils font mal avec leurs trucs explosifs hop hop oh mais c'est quoi leur munitions c'est horrible ça fait trop mal hop hop tu vas bien faire tomber il y a pas l'air décidé j'aurai bien que mon arme auto-électrique comme le sienne ce serait toi-là pour le coup c'est lui qui tire en plus des munitions c'est quoi j'aurai bien pression bon écoutez bon écoutez on va avancer hein parce qu'il faut en molle quand même et je perds je perds de la vie pour rien je perds de la vie et du temps pour rien donc au bout d'un roman on voit on va arrêter le délire une autre défaite l'éclipse a tout piétiné on va profiter on va profiter pour s'en garder huit fées encore un démon alors qu'il y a un corrupteur alors qu'ici il y en a déjà eu un après info on va écouter ça va taper des esquives toute la nuit mais à quoi il y a un goal d'orange à quoi ? il y a un goal de rush corrompu mais WTF ? ça va vraiment un bordel quand même en trop long oh mais WTF oh mais si déjà il ya un gueule d'orage je sais pas si c'est moi qui est nul par contre à jeu mais j'aime bien le jeu je l'aime bien mais par contre les monstres il faut les gérer je sais pas j'ai apprécié en fait quand j'en vois un j'ai apprécié dans monster hunter quand tu es au début du jeu qui était des monstres gens et que tu te dis vous ne voulez fuir que les affrontes en fait alors vraiment parce que je sais pas si c'est moi mais je me fais péter même puissance bien c'est un truc de malade on va essayer on verra bien j'ai cru on est venu le début et de corrupteur je me prends mes dégâts moi mais pas moi c'est pas l'armure de début de jeu je me fais déchirer qu'est ce que vous voulez que je fasse bonjour j'envoie difficilement comment je préfère ce que même là ok je sais qu'ils sont parfaits c'est ça moi je me fais totalement peut-être comme puis c'est chaud à viser je suis sûr que c'est moi qui joue le mot qui aura un air tactique que je ne connais pas tout simplement oui en plus qu'ils voient vie c'est la décheteau oh pilote 2 c'est chaud voilà là c'est bien mais je suis seulement à tuer des corrupteurs en sachant qu'il y a la gueule de roche je pense que je vais pouvoir faire des grands on a perdu cela qu'auras-tu une flèche c'était trop long d'attendre à chaque fois bon au moins on aura nettoyé l'entrée pas sans dommages mais ce sera fait par contre du coup ils ont gardé ce qu'il faut pas déconner j'aimerais trouver une position sur quelqu'un mais évidemment c'est pas le cas donc si vous voulez faire ça où est ce que c'est ça je peux en construire qu'une évidemment sinon c'est pas marrant plus a priori il y a la gueule de roche donc c'est super je sais pas trop ce que c'était ça non on en aura pas je suis pas sûr mais normalement quand tu prends le feu tu bouges plus tu cours dans tous les sens du moins le col de roche on va l'esquiver je suis pas c'est bien un gueule d'orage corrompu les suivants doivent se cacher dans la montagne si le tunnel s'effondre ils seront enseignés et je ne pourrai plus atteindre la trappe non oh what the fuck on a arrêté là la meuf que je parlais Sona pour la terre pour la terre pour la terre pour la terre Sona ah bah si on a plusieurs à l'affronter ça pourrait aller non 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 je me fais déchirer c'est horrible c'est horrible alors déjà c'est quoi ces parfums ? vous allez mourir toi c'est pas devant moi aussi ? c'est pas devant moi aussi ? j'ai apporté c'est très bien je sais pas je sais pas je sais pas c'est pas comme ça je sais pas je sais pas que le rocher me protège parce que c'est pas je sais pas Actuellement j'ai plus de vie, c'est ce que j'ai à dire. De la TS en souvienne. Je n'ai absolument plus de vie, je ne sais pas comment nous soyons mis, mais c'est pas grave. Vous allez mourir ! Pour le coup ce serait bien c'est de tuer les mecs à côté. C'est parti ! On a essayé de faire comme l'autre qui nous est en tête. On a bloqué. On a bloqué. On va nous péter les trucs utiles pour nous attaquer. Voilà. Ah, je ne peux plus en fabriquer. C'était rare que ça soit arrivé ça pour quoi ? Oh, il y a un bros chez son pote. On a bloqué. 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 Non à bloqué. On a bloqué sur le feu. A priori les fuches électriques ça lui fait les dégâts Où est-ce que je suis ? A priori ça lui fait des dégâts Oh what the fuck j'ai des cons Allez on est pro cette fois-ci On va finir avec une flèche électrique 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 Franchement c'était pas de tout repos quand même 36 minutes la vidéo je pense qu'on va bientôt arrêter Surtout si on doit être dans le temple Tant de personnes ont échappé Chercheuse J'espère que la déesse Tu as sauvé la tribu Là où les Braves et chefs de guerre avaient échoué Je suis contente que tu ailles bien Varl C'est... c'est bien le cas Depuis l'éclosion Il y a eu tant de morts Est-ce enfin terminé ? Pour l'instant Mais ce n'était qu'une bataille Varl Il y en aura d'autres Je vois Mais tant que tu combattras à nos côtés Nous aurons une chance Alors Combien y a-t-il de survivants ? Presque toutes les matriarches Et beaucoup de familles bénisoladées Contre Braves Quelques-uns Je pense que celles qui nous aiment pas Elle est encore une autre C'est la première fois Qu'un ennemi nous touche au coeur Aussi profondément Même les Karjas Avec tous leurs raids rouges N'avaient pas réussi à pénétrer les traintes Cet ennemi est allé plus loin que les autres Mais il n'est jamais ressorti Nous pouvons être fiers Tes blessures sont graves La pluie s'efface Les eaux se ressoudent Arrête avec ta devise de chasseur Varl Est-ce que tu vas bien ? J'ai mal partout Ça ne m'empêchera pas de me battre Super Parle-moi de l'attaque Explique-moi Ils ont frappé par l'est Nos sentinelles les ont vus arriver Ils étaient accompagnés de portes-morts Et de corrupteurs Et d'autres machines Rendues folles On a tenu Ils ont reçu des bolets de flèche Mais non Rien ne les a arrêtés Finalement On s'est replié aux portes de l'étreinte Pour les combattre Mais ils étaient trop forts Et les survivants ont Refusés vers la montagne Donc les survivants se sont réfugiés dans la montagne ? Normalement seuls les matriarches peuvent y entrer C'est Tirsa qui a brisé le tabou La survie de la tribu était prioritaire Lansra Elle n'était pas d'accord Mais personne ne l'écoutait vraiment Au milieu des cris et des pleurs La décision de Tirsa a sauvé des vies Tant mieux Tirsa elle est bien l'autre Lansra je l'aime pour Il faut que j'entre dans la montagne Les matriarches seront ravis de te voir Sans doute Mais je ne suis pas venue pour elle Alors Pourquoi ? Tu verras On va en plus sur un tout le monde Elle va coûter les gens On a 38 minutes de vidéo Je pense qu'on va se laisser là quand même L'épisode est bien assez gros Bien assez chaud On va rester là Vous avez vu comme une ruine J'avais jamais fait gaffe Donc D'ailleurs on a deux On va être seul la même Juste plus profonde Bref J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est que n'hésitez pas à liker Partager et vous abonner On se retrouve pour le prochain épisode Où on va rentrer A l'intérieur Et on verra ce qu'il va s'y passer Allez Sur ce portez les gars Sous чего Después m'a donné Un gars Dictus Dictus surprise